Faisait 5 ans que les supporters de Lens attendaient ça. Un derby contre Lille, ça devait être une grande fête. Mais le couvre-feu est passé par là. Conséquence en football ce soir, le 111ème derby du Nord-Pas-de-Calais aura lieu à huis clos au stade Pierre-Mauroy de Lille. Lionel Gouchelot a rencontré des supporters dépités. Quand vous voyez le nombre d'années qu'on a passé en Ligue 2, c'est plus qu'un rendez-vous manqué. C'est une grande tristesse. Après 5 ans d'attente, Michel, supporter du Racing Club de Lens depuis 47 ans, espérait retrouver l'ambiance du derby du Nord. Finalement, ce soir, couvre-feu oblige aucun spectateur dans les gradins du grand stade de Lille. D'être de côté, il y a de la frustration parce qu'eux comme nous, au final, on est privés de ce match. Alors Nathan regardera le match avec des potes à la télé et avec aussi un vrai pincement au cœur. Ça fait chier parce que du coup, on ne peut pas y être. Parce que Blancs, ils sont en train de faire une super bonne saison. Au final, on ne pourra pas les accompagner. On espère qu'il y aura la victoire. Les supporters lillois, eux, ont eu un petit lot de consolation. Hier, ils ont pu assister à l'entraînement des joueurs et les encourager pour ce duel nordiste. Mais ce soir, même les abords du stade Pierre-Mauroy seront interdits d'accès pour Jérémy et les autres fans du LOSC. Maintenant, il faut faire avec. On avait prévu beaucoup de choses et pouvoir pousser un peu notre équipe pour ce match-là. C'est que partie remise. On espère et en même temps, on n'espère pas trop que Lens se maintiendra pour un autre rendez-vous. Mais avant cela, il y aura le match retour au stade Bollard de Lens. Pas avant le printemps prochain. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Lille lance choc de cette septième journée de Ligue 1. 21h à suivre sur Europe 1.